Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action et 2-3 petites choses que j'ai eu chez Zimane. Bien entendu, je vais vous montrer que les choses potentiellement intéressantes pour vous, parce que bon, clairement, à mon avis, vous n'êtes pas là pour que je vous parle de produits WC et de sac poubelle, non ? On va commencer par les 4 petites choses que j'ai eu chez Zimane et j'ai pris un set de table bleu avec des petits pois dorés et clairement, j'en ai pris qu'un puisque c'est pour faire un fond photo. J'ai ensuite pris 2 torchons et là, pareil, je les ai surtout pris pour faire des fonds photo. Avec des mandalas en dégradé de couleur, on commence en corail pêche et on finit blanc. Exactement pareil, mais lui, en bleu, qui finit blanc. Dernière petite chose qui fait un petit peu du bruit, donc on va faire attention, ce sont des petits cœurs en bois très 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 fin. Et comme ça, vous mettez votre parfum préféré dessus et vous le mettez dans les armoires ou dans les valises, n'importe où, vous voulez que ça sente bon. Il y en a 2, 4, il y en a 5, alors je me suis dit pour moins d'un euro, c'était toujours intéressant. Surtout que chez Action, je me suis trouvé un parfum, et oui ! Du coup, on passe par Action et on commence tout de suite avec le parfum, vu que je viens de vous teaser quand même, je ne vais pas le mettre à la fin de la vidéo. En plus, c'est une eau de Cologne, donc c'est une eau aimable. Pourquoi aimable ? Je ne sais pas, peut-être qu'elle est très polie cette eau, je ne sais pas. C'est de la marque Le Couvent des Minimes, donc Le Couvent des Minimes, voilà, je le connais pas mal. J'avais jamais rien acheté, j'avais jamais craqué, et là, l'odeur. Je l'ai sentie par curiosité, et je n'aurais pas dû, parce que du coup, j'ai complètement craqué. Je l'avais même mis dans mon panier, je l'ai remise, après je l'ai remise, après je l'ai remise, et à la caisse, j'étais là en train d'attendre, et je me suis dit non, ce serait stupide de passer à côté. Et j'ai couru, j'ai allé reprise, et voilà, au dernier moment. Alors, c'est une eau de colonne, donc c'est plus léger qu'un parfum, ça s'assimile un peu à une brume corporelle. Et celle-ci, elle est avec de la bergamote, de l'églantine, de la fleur d'oranger, mandarine, capucine et petits grains. C'est une grosse tuerie, hein, clairement. J'adore la fleur d'oranger, j'adore la bergamote, donc il m'en fallait pas plus. La bouteille est sublimissime, elle est assez grande, elle fait 250ml. Comme c'est une eau de colonne, c'est très bien, parce que c'est vraiment le bouchon eau de colonne basique. Mais, c'est des petits malins chez Au Couvent des Minimes. Elle est livrée avec un spray, pour quand on a la flemme, ou quand le matin on préfère, voilà, s'en mettre un petit peu partout. Du coup, c'est très 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 pratique. Ça sent super super bon, c'est quand même, c'est quand même la fleur d'oranger et la bergamote qui ressortent au maximum. Mais du coup, c'est pas entêtant, c'est très léger, vu que c'est une eau de colonne, donc j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Et, comme je vous le disais, il y a deux petites secondes, avec ça, dans l'armoire et dans la valise, je pense que ça va être un combo maléfique. Mais, quand je vous dis maléfique, c'est va être le summum du summum. J'ai commencé avec les cosmétiques, donc je vais continuer. J'ai pris des masques, vous savez, les masques en tissu, les masques coréens. J'en ai pris trois différents. Vous avez le premier avec de la grenade et de l'acide hyaluronique. Celui-ci, il est pour raffirmer un peu et hydrater. Vous avez celui avec de l'amande et de la vitamine E. Celui-là, clairement, il est pour nourrir la peau. Et le dernier, aux myrtilles et aux yaourts. Lui, il est pour rafraîchir. J'ai pris, ensuite, quelque chose qui sent très fort. Je le sens d'ici. Toutes les personnes, du coup, qui sont abonnées au kiné, eh ben, vous connaissez cette histoire. Hello ! Je suis abonnée aussi. Eh bien, c'est un emplâtre. C'est un patch chauffant pour les douleurs musculaires. Ensuite, au niveau du make-up, j'ai pris un gloss. C'est le seul que j'ai trouvé. Pink Fusion Long Lasting. Donc, en plus, il était complètement explosé. Donc, j'ai eu la chance de le trouver. Voilà, voilà. Je l'ai pris car il a des reflets de ouf. Il y a des gros flakies. Donc, je pense qu'il va bien refléter la lumière. Ouais, il est très lumineux. Il est légèrement rosé, très lumineux. Il reflète bien la lumière. Et ça, sur un rouge à lèvres noir ou un rouge à lèvres violet, très 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 foncé. A mon avis, il va bien faire son effet. J'espère juste qu'il colle pas. Ah si, il colle. Oh, il va coller. Ah. Bon, on verra bien. Ensuite, j'ai pris une grosse brique d'highlighter. C'est la numéro 1 nude. Il n'y avait que celle-ci. Je m'attendais à en trouver une rosée peut-être. Mais là, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est pas grave. Je testerai donc avec celle-ci qui, on va pas se le cacher, elle rappelle les shimmer briques de Bobbi Brown ou les... pareil, les briques eyeliner... I like... Les briques d'highlighter de chez The Body Shop qui en ont exactement les mêmes. Alors, pareil, comme d'habitude, soit à mélanger, à tout utiliser, soit utiliser que par touche. Vu que je mets pas du tout de bronzer, je pense que je vais utiliser que par touche. Waouh. Ouais, c'est quand même bien, bien lumineux. Super pigmenté. Donc, je pense que je vais utiliser les couleurs claires peut-être en highlighter. Et sinon, les couleurs foncées, bah, pour la paupière. La dernière petite chose, c'est un duo deux en un de Glossy Lipstick. Donc, ce sont des rouges à lèvres, longue tenue, avec lesquels on apporte de la brillance et un effet glossy avec le gel transparent. J'ai pris Nude Sensation et Red Passion. Le nude qui est quand même vachement pêchu, hein. C'est un nude, mais bien orangé. Et le rouge bien flash. Genre du rouge, on me voit à 15 millions de kilomètres. On va tester ça. Ah ouais. Ah, c'est hyper pigmenté, hein. Un seul passage. Alors, le deuxième, lui, il est beaucoup moins pigmenté. En fait, il est pigmenté, mais ça se dépose pas très bien. Ils ont une bonne odeur. Ils sentent un peu le bonbon. On voit le rouge qui est déjà en train de matifier un petit peu. Je regarde ma main, mais je vois, vous la voyez même pas, vous. Bon, c'est pas grave. Bah, du coup, je pense que le rouge, je préfère le rouge, déjà, rien qu'au swatch à la main. L'autre couleur, elle est pas oufissime. C'est pas vraiment une couleur que je porte des masses. On va mettre un petit peu le gloss dessus, voir ce que ça donne. Alors, oui, ça fait briller, mais là, vous voyez, comme c'était peut-être pas sec, j'ai mis le gloss, et ça a enlevé tout le rouge à lèvres. On verra. On va voir ce que ça donne. J'avais besoin de pâte à fixe. Maintenant, c'est chose faite. Ensuite, je me suis repris un moule à cake, parce que j'en avais plus, et j'en ai pris un tout mou, parce que c'est plus simple à démouler, et que comme ça, il n'y a même pas besoin de mettre de matière grasse dans le moule. C'est plus simple à démouler, c'est plus simple à laver aussi, surtout qu'on a pas de la vaisselle, on fait tout à la main, donc c'est bien plus simple. Puis il est minu, il était mignon. Voilà, j'en avais besoin, l'autre était mort. Et ensuite, je me suis blindée en gants. Là, il y en a 100 pièces, donc j'ai de quoi faire. Maintenant, je vais vous présenter la nourriture, parce qu'on trouve toujours des trucs cools chez Action. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé des trucs cools en nourriture chez eux. Des sauces indiennes, avec un korma et un butter chicken. Et comme vous le voyez, le butter chicken, il est déjà tout vide. Et c'était une tuerie. Mais quand je vous dis une tuerie, c'était mais délicieux. J'ai hésité à en acheter plusieurs quand j'y suis allée. C'est de la marque Patax, originale, inconnue au bataillon. C'est écrit en français et en allemand sur les packagings. La prochaine fois que j'y retourne, si je retombe dessus, mais j'en achète, j'enchaîne 5 ou 6, parce que ça se garde longtemps. Et c'est super bon. Le deuxième, c'est le korma, donc plus curry normal. Et celui-ci, il est... Noix de coco et épices. Je suis pas super fan des curry à la noix de coco, mais bon, on le sait jamais. Et je pense que celui-ci, je vais le faire avec du poisson, parce que ça risque d'être super bon. Ou alors, je vais le faire complètement aux légumes, avec des navets, des pommes de terre, des carottes. Je pense que ça va être méga méga bon. Ensuite, la surprise, de tomber chez les beef jerky, donc sur le bœuf séché. Celui-ci, c'est le original, donc c'est celui que je préfère. Sui Miel Barbecue, il est quand même un peu spécial. Donc voilà, celui-là, je connais, j'ai pris. Ça me rappelle l'Angleterre et de bons souvenirs. Et ensuite, l'autre, c'est une marque que je ne connaissais pas, c'est Kruga. C'est pareil, c'est de la viande de bœuf marinée et séchée. Et celle-ci, ça vient directement d'Afrique du Sud. Je ne connais pas du tout, ce sera du coup celle-ci que je vais goûter en priorité. La chose d'après, ça me rappelle aussi un voyage, mais cette fois-ci, en Allemagne. Ce sont des beefy. Alors, c'est des petites saucisses. Je me souviens, j'en avais ramené plein et mon frère s'était jeté dessus à l'époque. Moi aussi d'ailleurs. C'est des petites saucisses. Ça ressemble un peu à nos saucissons Justin Bridou à croquer comme ça. Mais c'est un peu un mélange entre une saucisse fumée, un chorizo. Voilà, ça ressemble plus à une saucisse fumée qu'à un vrai saucisson. Un chorizo. Et dans mes souvenirs, on avait trouvé ça pas mal. Donc là, j'en ai repris trois pour goûter. La marque BioWiz, j'en ai déjà acheté. J'ai déjà acheté des trucs de chez eux la dernière fois que j'y suis allée. Et là, j'ai forcément craqué. C'est également 100% bio. Donc c'est 100% organique. C'est une pâte. Ce sont des beurres de différentes noix mixées. J'adore le beurre de cacahuète. Je suis une grande, grande fan du beurre de cacahuète. Le beurre d'amande, c'est très, très bon également. Et là, dans celui-ci, du coup, attendez que je trouve en français, beurre de noix mélangé. Vous avez 75% d'arachide. Donc 75% de cacahuète. Vous avez 15% de noix de cajou, 5% d'amande et 5% de noisette. Je me suis dit que ça ne pouvait être qu'une tuerie. Ensuite, encore une gourmandise. C'est un pain de fiques séchées et d'amande. Ensuite, la surprise de tomber sur des Monsters. C'est la The Doctor. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore goûtée. Donc je ne sais pas au niveau goût comment elle se situe par rapport aux autres. Je les ai surtout prises parce que la surprise, c'était qu'elles étaient à 90 centimes. Le prix, c'est plutôt autour de 1,80€, 1,90€. La canette et là, de voir qu'elle était à 90 centimes. J'ai fait la rasage, on y a pris 4. En sachant que depuis que j'ai recommencé à travailler, j'en fais quand même une utilisation assez massive. Déjà vu dans un de mes hauls actions, j'étais tellement contente de le retrouver puisque j'espérais le retrouver. Un aimant me sachait d'oignons frais. Et oui, 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 c'est tout soft light puisque c'est frais mais qu'est-ce que c'est bon. Ça, dans les ramen, autour des onigiri, ça, autour des maquis. Quand on fait des maquis, si vous voulez faire des maquis croustillants, vous faites votre maquis, vous voulez rouler dedans. C'est super bon. Dans les tacos, dans les burritos, dans l'enchiladas, enfin bref. il y a moyen d'en mettre dans tout. C'est super bon. C'est tout pour cette visite chez Action. Après, Action, j'y vais pas très souvent parce que c'est un petit peu loin. Il faut prendre la voiture et je rappelle que je ne conduis pas et que je n'ai pas de voiture. Donc, je suis un petit peu dépendante de ma maman et à chaque fois, on en a pour 30-35 minutes de voyage. Du coup, j'y allais qu'à peu près tous les 6 mois. Par contre, ça va être la ruine bientôt puisqu'il y a Action qui est en train d'ouvrir au bout de la rue de ma maman. Comment vous dire qu'elle risque d'y passer sa vie et comment vous dire que je risque d'y passer ma vie aussi ? Je dis ça. Je croise les doigts pour pas y passer ma vie parce que sinon, c'est les finances qui suivront pas. Hein ? Bon, c'est pas grave. Du coup, vous aurez peut-être un petit peu plus souvent des hauts à l'Action parce que je sais que ça vous plaît et je sais que moi aussi, personnellement, j'adore regarder les vidéos hauts à l'Action des copines. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos trouvailles chez Action et jusqu'à la prochaine fois. Je vous fais plein, plein, plein d'énormes bisous. Bye, bye !